Et salut les loulous et les louloutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve, et ça fait longtemps pour une vidéo IRL, alors pourquoi est-ce que ça fait longtemps, simplement parce que j'étais absent, j'étais à Paris depuis une semaine et demie à peu près, vous le savez probablement, je vous l'avais déjà annoncé, mais j'ai donc été sur Paris pour deux conventions, DQBD Pioche et Paris Games Week, et du coup on va faire une petite récapitulation de cette semaine avec les deux conventions, donc on est parti, donc tout d'abord DQBD Pioche, donc qui s'est déroulé du 26 au 27 octobre à la Cité des Sciences à Paris, c'était exceptionnel, il y a eu énormément de monde, Billoulette a dit qu'elle s'attendait à peu près à 1000 personnes, et il y en a eu plus de 10 000, donc évidemment ça pose les problèmes de fil d'attente, etc, il y en a énormément qui ont fait 2, 3, 4 heures d'attente pour rentrer, donc c'était un peu fastidieux pour les visiteurs, mais moi en tout cas je me suis éclaté, c'était vraiment vraiment super, énormément de belles rencontres, j'ai eu enfin l'occasion de croiser GusDX, que je suis depuis très très longtemps, et on se connaît en fait depuis très 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 longtemps, donc ça m'a fait très plaisir, j'ai pu également croiser LCLG, Link the Sun, Unstore, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas revu, Octo également, je n'avais jamais rencontré, évidemment il y a après tout derrière, il y a Aipierre, Bill, Fouca, etc, que je n'avais jamais rencontré, et ça m'a fait énormément plaisir de les voir enfin, j'ai pu croiser Bill Oulette aussi en coup de vent, elle était un peu surchargée, mais ça m'a fait très plaisir d'échanger quelques mois avec elle, évidemment tout ce que j'oublie, que ça fait des années, ou des mois, ou des années que je parle avec, et que je n'avais jamais eu l'occasion de rencontrer en vrai, écoutez ça m'a fait très 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 plaisir, c'était vraiment super, il y a eu également vous, évidemment, j'ai rencontré énormément d'entre vous, je ne sais pas, je n'ai pas compté le nombre de dédicaces, mais ça doit tourner entre 400 et 500 dédicaces que j'ai fait, en plus les photos, les quelques mots, les poignées de main, les câlins, et tout, c'était vraiment exceptionnel, ça m'a fait très 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 plaisir de vous rencontrer, et j'espère que ça vous a plu également, et c'était vraiment vraiment bien, on était un peu assaillis de toutes parts, moi ça allait encore, vous auriez dû voir, si vous n'y étiez pas, vous auriez dû voir Aipierre, il se déplaçait avec un troupeau de 200 personnes autour de lui, en permanence autour de lui, c'était un peu, c'était un peu fastidieux de se déplacer, mais bon, c'était vraiment super, et j'espère que je n'en ai pas envoyé chier, certains d'entre vous, involontairement, je sais qu'il y en a un que j'ai failli à Paris Games Week, mais bon, c'est une autre histoire, parce que j'étais crevé, mais voilà, en tout cas, moi j'ai passé un excellent week-end à décuber des pioches, en plus, j'ai fait un petit passage sur Mindbox Radio pendant une petite heure avec Unster, c'était très sympa, croisé Rip, enfin, Rip ça fait très longtemps que je le connais également, donc ancien animateur de Mindbox Radio, qui était là-bas, et toute l'équipe de Mindbox également, c'était très 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 chouette, et en plus, ça m'a permis également de faire 2-3 belles découvertes, ou redécouvertes, par exemple, le projet Titan, je vous en parlerai plus en détail très bientôt quand j'aurai quelques news, mais c'est un gros 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 projet sur Minecraft, un gros MMO sur Minecraft, en fait, qui devrait, enfin, qui est développé depuis très longtemps, j'avais été contacté il y a bien 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 longtemps dessus, et ça s'était un peu perdu, j'avais été un peu, enfin, ils m'avaient un peu, je, je vais y arriver, je les avais un peu perdus de vue, mais là, ils m'ont réabordé, et ça a vraiment l'air cool, 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 donc dès que j'aurai des nouvelles, je vous en parlerai, donc voilà, il y en a 2-3 autres, il y a un petit jeu en 2D, dont je n'ai plus le nom là en tête, mais ça, je vous le montrerai en live une fois, vous verrez, ça a l'air de vraiment valoir la peine, donc voilà, pour des cubes et des pioches, c'était exceptionnel, un grand grand merci à Biloulette, bien sûr, pour l'organisation et tout son staff autour, évidemment, et à vous d'être venus, c'était vraiment super. Ensuite, Paris Games Week, donc là, Paris Games Week, ils se déroulaient du 30 octobre au 3 novembre au Parc des Expositions à Paris, c'était, alors, c'était un peu bordélique, alors, c'était évidemment pas dans le même ordre que des cubes et des pioches, c'était beaucoup, beaucoup plus grand, je crois qu'ils ont fait 260 000 entrées sur les 5 jours, évidemment aussi, c'est pas comme des cubes et des pioches où c'était focalisé sur Minecraft, là, c'était vraiment de tous les jeux et vraiment surtout les grosses, grosses, grosses licences, du coup, j'ai été un peu plus libre de me déplacer, disons, il y avait beaucoup, beaucoup moins de personnes qui m'abordaient pour des photos ou des autographes, il y en a eu aussi quand même pas mal, mais c'était, bah du coup, moi, je pouvais me balader sans trop de problèmes à l'intérieur. Alors, première grosse critique des cubes et des pioches, non, pardon, de Paris Games Week, c'est qu'on était invité à Soirée Presse, et quand on est invité à Soirée Presse, on s'attend à pouvoir avoir quelques contacts avec les studios, avec les collègues, YouTube, blog, etc., et on s'est retrouvé dans une Soirée Presse avec plusieurs milliers de personnes, des enfants en bas âge, etc., et du coup, c'était vraiment, en fait, une pré-ouverture de la Paris Games Week, mais c'était absolument pas une Soirée Presse. Tous les stands étaient ouverts, donc on allait tester les jeux, mais il y avait une heure de queue pour tester les jeux, donc c'était franchement, franchement pas top. C'était très limite, je trouve, pour une Soirée Presse. Enfin, on va pas revenir là-dessus, c'est pas trop, trop grave. Alors, il y avait énormément de monde à Paris Games Week, je sais pas pourquoi, je suis fatigué, excusez-moi. Énormément de monde, mais pas beaucoup de nouveautés, ça, j'étais un peu déçu. On avait Call of Duty Ghosts, qu'on avait déjà vus, on avait énormément de stands LOL, on avait plein de jeux qu'on connaissait, qui avaient déjà été présentés, donc très peu de nouveautés qu'on ne connaissait pas. Quand même un petit coup de cœur pour le stand Elder Scrolls Online. Malheureusement, j'ai pas pu le tester, j'ai pas eu le temps, mais le stand était vraiment cool. Ils ont vraiment fait un gros gros effort là-dessus, Bethesda. Et donc, à ce niveau-là, j'ai pu tester pas mal de jeux, notamment Call of Duty Ghosts, qui pour moi, c'est un Call of Duty, hein. Voilà. Je comprends pas les mecs qui faisaient 6 heures de queue pour le tester 10 minutes. Nous, avec les passes-press, on pouvait rentrer directement, donc ne vous en faites pas, j'ai pas fait 6 heures de queue pour tester Call of. Mais voilà. Surtout qu'il y a eu des grosses, grosses émeutes. Si vous n'avez pas suivi, en fait, le jour de l'ouverture de la Paris Games Week, les 500 premiers qui arrivaient au stand Call of Duty repartaient avec un pack collecteur Call of Duty Ghosts gratuit d'une valeur de 200€. Et ça a été l'émeute. Il y a eu des pétés, il y en a qui se sont fait casser la gueule, il y a eu des barrières qui ont volé, il y a sauf erreur même. Alors ça, je sais pas si c'est une légende ou pas. Il paraît que le 501ème, qui était un gamin, a pété un plan, il s'est balancé la tête contre la vitre, et du coup, il a été emmené par les pompiers à l'hôpital, toutes les gueules en sang, machin. Donc vous voyez le niveau des mecs. Enfin voilà, c'est Call of, quoi. Et c'est très 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 limite. Bref, j'ai pu également tester d'autres jeux, des bons jeux cette fois, notamment Ghost Recon Online. Un free-to-play qui est déjà en service, donc on en fera sur AGR, ça c'est sûr. qui est vraiment un bon free-to-play, qui est édité par Ubisoft, je crois. Globalement, en fait, tout ce que j'ai testé de bien était chez Ubisoft, je vous avoue. J'ai testé également The Crew, que je ne connaissais absolument pas, qui est une super surprise. C'est un jeu de voiture un peu à la style GTA, donc on est vraiment libre dans une grande grande ville, dans des grandes grandes villes, avec tout un gros aspect, un gros aspect multi, qui est vraiment sympa. J'ai juste trouvé les voitures un petit peu lourdes, mais bon, c'est encore une bêta, donc ça peut encore s'améliorer. J'ai également testé Assassin's Creed 4. Gros coup de cœur, parce que les pirates et tout, l'histoire des pirates, j'adore. Et en plus, j'ai un peu ressenti, on a pu faire une petite bataille, en fait, une bataille navale, et j'ai ressenti un peu les mêmes sensations que sur Guns of Igarus Online. Donc, Assassin's Creed 4, ouais, je pense que je vais me le fendre, celui-ci, il a vraiment l'air cool. J'ai également testé End's War, sauf erreur qui est encore en bêta fermée, je n'ai pas encore d'accès, peut-être que ça viendra. C'est un jeu, un STR, donc stratégie temps réel, par navigateur, tout en flash, vraiment très très joli pour du flash. Également Ubisoft, ça je vous donnerai des nouvelles dès que j'en aurai. Et, pendant que je vois que, il faut juste que je fasse une toute petite coupure, donc, voilà qui est fait, alors j'espère que la transition n'était pas trop dégueu. Donc je disais, oui, End's War, vraiment très très sympa, ça a l'air assez cool. On verra ce que ça donne une fois que ce sera sorti. En tout cas, là, on a fait un petit duel avec Pierre sur la petite scène Ubisoft, c'était très 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 marrant. Pierre nous a laté, évidemment. Et, je vous en avais parlé dans la première vidéo Hearthstone, c'était Duel of Champions, je vous avais dit que c'était un pay to win, donc c'est des choses qu'on m'avait dit, et du coup, je l'ai testé un peu sur place, il y avait tout un grand stamp Duel of Champions. Je l'ai testé, c'est étonnamment, je m'attendais à moins bien, et du coup, c'est pas trop mal. Alors, c'est moins casual que Hearthstone, c'est un peu plus exigeant comme gameplay, et du coup, là, j'ai refait quelques parties chez moi, et c'est pas trop trop mal. Écoutez, donc on verra ce que ça donne, je vais continuer, et je continuerai de toute façon en parallèle Hearthstone et peut-être Duel of Champions sans vidéo, ça vous pourrez me dire si ça vous plaira, ou si ça vous en avez envie. Donc voilà, donc grosso modo, c'est à peu près tout ce que j'ai... Ah non, j'ai testé un autre jeu, l'autre grosse licence de Bethesda qui est Wolfenstein, le prochain... Alors, je sais pas ce qu'il est déjà sorti, j'en suis pas certain, mais j'ai testé Wolfenstein qui est un jeu, pour moi, vous le savez peut-être, c'est le premier jeu vidéo auquel j'ai joué de ma vie, Wolfenstein 3D, c'est en gros, on est un soldat américain, je crois, qui doit buter des nazis, donc à 4 ans, je vais buter des nazis, enfin bref, ils ont toujours alterné entre du gameplay, des jeux complètement normaux, réalistes, et des jeux complètement what the fuck, Wolfenstein, avec des nazis qui essayent d'exploiter les technologies extraterrestres, etc. Et j'ai testé le dernier, bon, j'ai pu le tester un quart d'heure, donc c'était pas énorme, mais j'ai pu le tester, j'ai l'impression que c'est un petit peu futuriste, un petit peu science-fiction également, toujours avec des nazis, on bute toujours des nazis, et incroyablement dur, alors j'ai joué en mode le plus facile, et il y a eu un boss à un moment, j'ai dû m'y reprendre à 5 fois, je crois, pour réussir à le battre, donc enfin un jeu qui va nécessiter du skill, donc je me réjouis de le retester, je vais directement après vérifier s'il est sorti ou s'il va sortir, en tout cas Wolfenstein, une belle surprise, très beau, pardon, graphiquement, mais très 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 exigeant, donc ce n'est pas pour les personnes qui ont l'habitude d'avoir tout qui leur est filé en main, et là il faut s'attendre à refaire 5-6 fois certaines missions pour pouvoir les faire, donc voilà, c'est à peu près les jeux que j'ai testés, je réfléchis vite fait, j'ai fait aussi un petit peu de call-off, mais le dernier Black Ops, je crois que c'est Black Ops 2, je me suis frotté à Warren, je vous parlerai juste après, donc dans les rencontres, et puis voilà, je crois que c'est tout au niveau des jeux que j'ai testés, ouais, ouais, c'est tout, sinon, j'ai pu faire pas mal de rencontres très 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 sympa, tout d'abord le staff Ubi, les community managers de Ubi qui nous ont accueillis, mais comme des rois, vraiment c'était génial, ils sont venus, ils nous ont refilé des trucs à vous faire gagner, ils nous ont filé des t-shirts, ils nous ont fait, alors ils nous ont, il y avait un stand pour Just Dance, c'est le dernier Just Dance, ils ont fait monter tous les Patrick, et on a dû faire un show en Just Dance, vous l'avez peut-être vu, elle est disponible sur le net, la vidéo, je vous passerai pas le lien, parce que j'ai sacrément l'air con dessus, mais c'était très sympa, donc Ubi nous ont dit, venez jouer là, venez danser devant tout le monde, machin, et je vous assure, quand il y a 300 personnes qui vous regardent, c'est un petit peu intimidant, mais c'était super, c'était vraiment cool, j'ai également eu l'occasion, d'animer un truc sur le stand Ubi, pour Trials Evolution, en fait en gros, tous les jours, deux à trois fois par jour je crois, ils faisaient une petite animation en fait, le staff d'Ubi affrontait, des visiteurs, sur Trials Evolution, et si le visiteur battait le staff d'Ubi, il repartait avec des goodies, et dimanche je me suis pointé, et j'ai dit, bah j'approche un community manager, et j'ai dit, ouais l'animation Trials, elle m'intéresse, et il m'a fait, oh tu joues, t'as quoi comme niveau, j'ai dit, bon je me débrouille pas trop mal, il me fait, ok va sur la scène, c'est toi qui anime, donc j'ai fait pendant presque une heure, j'ai animé le truc, et du coup les joueurs, les spectateurs, venaient m'affronter, il y en a certains d'entre vous d'ailleurs, qui sont venus, qui m'affrontaient, et si vous me battiez, vous partiez avec des goodies, des t-shirts, etc, attendez, est-ce que j'ai le t-shirt à portée de main, un instant, j'ai trouvé, donc le superbe t-shirt, je ne sais pas si vous le voyez correctement, superbe t-shirt Trials Evolution, qui a vraiment de la gueule je trouve, donc évidemment, j'en ai looté un petit, un t-shirt tant qu'à faire, il est vraiment très 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 sympa ce t-shirt, et je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous, qui l'ont eu, parce que j'ai quand même fait pas mal de défaites sur le jeu, enfin bref, c'était très très sympa, ils nous ont refilé, je vous dirai après, les deux trois trucs que j'ai reçu à vous faire gagner, donc voilà, sinon au niveau des rencontres, j'ai rencontré Warren, qui est un pro-gamer Call of Duty, je ne suis pas grand fan de Call of Duty, mais le mec est très très sympa, c'est également, et ça c'est un hasard, c'est également le Community Manager de Avermedia, et du coup, j'ai pu jouer un moment avec lui, contre lui, sur Call of Duty Black Ops 2, sur le stand Avermedia, où je me suis fait complètement latter, même s'il m'a dit qu'il jouait tranquille, j'ai pu le buter trois fois, lui 15 à peu près, en tout cas, c'était très sympa de croiser Warren, voilà, sinon j'ai eu la grande grande chance, de croiser le Community Manager de Riot France, qui est, sauf erreur, Ignarius, Ignarius, oui, sans pseudo, un mec super sympa, je vous montrerai après, ce qu'il m'a filé pour vous, donc voilà, vraiment, des belles rencontres, vous également, j'en ai croisé quelques-uns d'entre vous, qui sont venus faire des photos, des autographes et tout, c'était très, 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 très cool, donc voilà, c'est tout concernant les rencontres, ouais, sinon, un des gros, gros, gros trucs qu'il y avait, à part GameSuite, qui était vraiment génial, c'était l'ESWC, donc c'est l'Electronic Sports, attendez, ESW World Competition, donc en gros, c'est championnat du monde, de plein, plein, plein de jeux, il y a eu du FIFA, il y a eu du call-off, etc., moi j'ai surtout regardé la finale, du championnat du monde, de Shootmania, c'était ultra intéressant, ultra, le niveau était complètement malade, j'ai vu également la finale, du championnat du monde, de Counter-Strike Go, qui était aussi très impressionnant, je crois que c'est les français qui ont gagné, je crois que c'est, Fnatic qui a gagné, donc c'était vraiment impressionnant, je crois que c'était, oui, il me semble que c'était Fnatic, enfin bref, CSGO, super impressionnant, et également, la finale du premier championnat du monde, de Trials Evolution, et là aussi, c'est des grands malades, en fait, la dernière manche de la finale, c'est joué sur, pour ceux qui connaissent, sur Enfer 2, c'est une piste, une des pistes les plus dures, moi je fais, je crois, 180 fautes pour la finir, eux ils la finissent en zéro faute, et il faut la finir, ils l'ont fini en moins de deux minutes, enfin bref, complètement malade, c'était vraiment super, et un show de malade, une ambiance de malade, je pense qu'il y avait 300 sièges, et dès que quelqu'un faisait un frag, ou faisait une chute, etc., c'était une des immenses gueulées, des applaudissements de malade, c'était vraiment cool, on se serait cru dans un stade de foot, c'était vraiment vraiment bien, donc ESWC, franchement, patate, c'était vraiment sympa, sinon, qu'est-ce que j'ai encore à dire, attendez, je regarde vite mon truc, je crois que j'ai tout dit, je crois que j'ai tout dit, oui, donc on va passer aux 2-3 choses, que j'ai reçu pour vous, yeah, magie, oui, donc, les cadeaux, les 2-3 trucs que j'ai reçu, enfin 2-3 trucs, il y a pas mal de trucs, que j'ai reçu, que je vais vous faire gagner sur la GR, dans les prochains jours, alors, attendez, que je prenne tout dans l'ordre, hop, 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 voilà, j'y arrive, alors, tout d'abord, donc, je vous ai dit, j'ai rencontré Inirius, Community Manager de Riot France, qui m'a refilé plein, plein, plein de trucs, donc, notamment, 2, 4, 6, 8, alors, 8 skins pour LOL, alors, je vais vous montrer à l'écran, je ne sais pas si c'est net, si c'est flou, je ne sais pas si vous voyez, si vous reconnaissez le héros, je ne le connais, je ne connais pas son pseudo, moi-même, vous savez, mes compétences à LOL, voilà, bref, et en fait, c'est des skins pour ce perso, donc, j'ai uniquement ce perso, à gagner, c'est des skins pour ce perso, et si vous n'avez pas ce personnage, ça débloque non seulement le skin du perso, mais également le personnage, donc, vous n'avez pas besoin d'acheter, et le skin et le perso, et en plus, c'est un skin exclusif, que vous ne pouvez pas acheter sauf erreur sur le jeu, donc, il y a ça, et j'ai également reçu, 2, 4, 6, 8, 9, carte PSAVECARD, LOL, estampillé, Riot League of Legends, de 5€ chacune, et qui vont vous permettre, en fait, de débloquer n'importe quel perso, n'importe quel skin, donc là, j'en ai 9 à vous faire gagner, donc là, il y en a pour à peu près, 90€, donc offert gracieusement, par Inarius de Riot, donc un grand merci à lui, donc ça, c'est pour les adeptes de LOL, évidemment, mais ne vous en faites pas, j'ai autre chose, alors, hop, alors ça, je ne vais peut-être pas vous le montrer, je vais faire comme ça, hop, voilà, je les ai dans la main, blalalalop, voilà, alors, il s'agit de clés pour Hearthstone, et oui, j'ai au moins 4 clés Hearthstone, je crois que je peux en récupérer 2 de plus encore, 3 de plus même, j'ai donc plein de clés Hearthstone à vous faire gagner, donc ça également, ce sera à vous faire gagner, donc ça, c'est de la part d'un généreux donateur anonyme, dont je n'ai pas le droit de citer la source, donc ça, un grand merci à lui, à eux également, sinon, j'ai, donc, une dernière chose, donc c'est une clé pour un jeu bêta, fermé, alors, le jeu, c'est Infinite Crisis, je vais mettre, attendez, je vais mettre le doigt là-devant, voilà, attendez, je vérifie, il n'y a pas un autre code, c'est bon, Infinite Crisis, voilà, donc c'est un nouveau mobba qui sort, je crois très bientôt, je crois qu'il sort d'ici une semaine, donc, c'est pas, c'est pas une grosse exclusivité que je vous offre là, mais j'ai 25 clés pour Infinite Crisis à vous offrir, et en plus de la, de la clé du jeu, attendez, ici, il y a la clé du jeu, en plus de la clé du jeu, que vous pouvez avoir un petit peu avant la sortie du jeu, j'ai, hop, un perso, donc le personnage du Joker, donc pour ceux qui ne savent pas Infinite Crisis, c'est un mobba basé sur les personnages Capcom, Marvel, non, DC, ok, j'étais presque, DC Comics, donc vous pouvez jouer parmi les héros, il y a le Batman, il y a Flash, et il y a les méchants, il y a le Joker, il y a le pingouin, il y a des trucs comme ça, et donc c'est un mobba basé là-dessus, donc le mobba c'est les LOL, et donc avec ces clés, vous pouvez non seulement avoir le jeu en bêta, fermé avant, mais en plus, vous pouvez avoir le Joker gratuitement, donc ça je vous les ferai également gagner sur la GR, dans les prochains jours, donc voilà, c'est je crois tout ce que j'ai pour le moment, j'ai ça, mais ça il faut que je vérifie avant, donc je ne vais pas vous en parler tout de suite, et j'aurai également des clés très très bientôt normalement, pour un autre jeu en bêta fermée, que j'ai testé, il s'agit de Mind, putain je n'arrive jamais à prononcer le nom du jeu, alors le nom du jeu c'est, The Mighty Quest for Epic Loot, donc en fait j'ai reçu un ticket d'or, ceci, c'est un ticket d'or, donc c'est ce qu'il donnait au sein Ubisoft, une clé bêta pour le jeu, donc ça je l'ai activé pour moi, pour tester le jeu, et le community manager m'a dit, si tu veux d'autres clés à faire gagner, bon envoie moi un mail, je t'en verrai, donc je pense que d'ici quelques jours, j'en aurai d'autres à vous faire gagner des clés pour le jeu, malheureusement par contre, il est toujours en bêta fermé, avec une clause de non-divulgation, donc je n'ai pas le droit de le streamer, mais c'est un très très bon jeu, qui est un mélange en fait, entre du Tower Defense, et du Hack and Slash, donc c'est un mélange en fait, en gros entre du, pour ceux qui connaissent, Orc Must Die, et un mélange avec également Diablo, donc voilà, le jeu très très chouette, donc c'est un Hack and Slash Tower Defense, basé sur le multi, donc voilà, c'est aussi un très très bon jeu, qui va sortir bientôt, normalement, voilà, c'en est tout pour les cadeaux, pour le moment, j'aurai également plus tard, quelques t-shirts à vous faire gagner, mais ça ce ne sera peut-être pas cette semaine, il faut que je fasse la liste des trucs et tout, je pense que là, j'ai déjà pas mal de trucs à vous faire gagner, passons maintenant, sur le programme de la semaine, alors concernant les lives, je n'ai pas encore tous mes horaires, mais je sais tout d'abord, de source sûre, que je l'aïverai mardi de 20h à minuit, je ne sais pas sur quel jeu, mais je vous ferai gagner pas mal de trucs, donc n'hésitez pas à venir et à participer au tirage au sort, pour gagner soit des trucs LOL, soit des trucs Hearthstone, soit des trucs Infinite Crisis, ou peut-être encore une autre chose, il faudra voir, si j'ajoute encore d'autres trucs, donc c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment, pour le programme des lives de cette semaine, je vous tiendrai plus au courant au courant de la semaine, et concernant les vidéos, je n'ai pas eu le temps d'en record, parce que là, il est à 2h45 du matin, je suis rentré à 21h, je n'ai pas eu le temps de record encore, donc je le recorderai demain mardi, du coup, j'espère pouvoir vous proposer une vidéo mercredi, mais si ce n'est pas mercredi, ce sera jeudi, voilà, et enfin, dernière chose concernant les nouveautés, vous l'avez peut-être vu dans la dernière vidéo IRL que j'ai fait, j'ai un partenariat avec Rocket, et j'ai eu la magnifique surprise ce soir en rentrant de Paris, d'avoir deux énormes cartons, comme ça, qui étaient stockés chez ma voisine, alors je ne sais pas pourquoi ils m'ont mis des aussi gros cartons, pour ça, mais en fait, en gros, j'ai reçu une nouvelle souris, donc c'est une Rocket Cone XTD, elle est vraiment chouette, et regardez, elle est toute pimpe avec les trucs qui clignotent et tout, et c'est, franchement, je suis super content, ça me change de ma souris de ordi portal que j'avais juste avant, superbe souris, donc je vous la conseille, je vous ferai un test complet, mais je vous en parlerai en plus en détail, quand je le reteste un peu plus, j'ai également reçu, hop, un casque que vous avez déjà vu, parce que c'est le même qu'on a à la GR, attendez, alors je passe devant la caméra, je suis désolé, parce qu'elle est emmêlée dans les fils de la souris, voilà, c'est le Rocket Cave, très bon casque, franchement, la qualité de son est géniale, je fais comme ça, je ne m'entends même plus parler, donc c'est vraiment cool, très bon casque, donc, Soferrol Assoui vaut 90 euros, le casque, je ne peux pas vous dire le prix exactement, je vous l'affiche peut-être à l'écran si j'y pense, j'ai également reçu un joli tapis de souris, que je ne peux pas vous montrer, parce qu'il est sous tout le bordel, et, en plus du t-shirt que je porte ici, hop, que vous voyez là maintenant, parce que je me lève, parce que je dois me lever, parce que je pars, ouh, et ça, ça fait un son très désagréable au micro, j'ai un deuxième t-shirt, Rocket, que, voilà, j'espère que vous le voyez, deuxième t-shirt Rocket, que je vous ferai gagner, très bientôt, pas demain, mais très bientôt, donc il y aura un t-shirt Rocket à gagner, et plus tard, il y aura peut-être quelques goodies supplémentaires, Rocket à vous faire gagner, donc un grand grand merci, à Rocket, pour tout ceci, et donc, voilà, super, super, je crois que j'ai tout dit, je vais m'arrêter là, je pense qu'on est à plus de 25 minutes de vidéo, IRL, ça fait beaucoup, en tout cas, j'espère que, vous allez toujours bien, moi vous m'avez manqué, alors je vous avoue que je n'ai pas lu les derniers commentaires sur les vidéos Hearthstone, je n'ai pas eu le temps, mais il y aura d'autres vidéos qui arrivent très bientôt, on attend, je vous souhaite à tous une bonne nuit, si vous regardez la vidéo au moment où je la tourne, ce qui est peu probable, puisqu'elle n'est pas encore uploadée au moment où je la tourne, mais je vous souhaite une bonne nuit, et sinon je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et on se retrouve sur la Gaming Room, mardi soir, de 20h à minuit, pour plein de trucs à gagner, et quelques jeux également, et je ne sais pas encore ce que je vais faire, on verra, voilà, à plus, bonne soirée, bonne journée, et à la prochaine, bye bye. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501